Aujourd'hui, nous allons exploiter toutes nos connaissances sur la santé planétaire. Nous avons reconnu toutes les connaissances dont nous avons besoin pour faire la grande transition. Ceux qui n'ont pas pu faire partie des sessions en ligne, elles seront disponibles en ligne. Elles ont été enregistrées. J'aimerais rappeler à tous que nous sommes en train de lancer certains programmes de doctorat. Et tous ceux qui ont plus de 13 ans sont invités à venir se joindre à l'Alliance en s'inscrivant sur notre plateforme HILO. Dans la HILO, nous pouvons nous réunir aux hubs et à des communautés comme éducation, réseau des prochaines générations. Et l'espoir, c'est que ces nouvelles opportunités et ressources puissent unir les communautés et que nous puissions faire notre grande transition. Nous pouvons savoir plus dans le stand du PHA. Nous pouvons également visiter le stand de nos partenaires. Il y a beaucoup d'offres. Rappelez-vous également que vous pouvez en savoir plus à travers d'autres événements annexes qui ont lieu dans notre festival. Et comme je vous ai dit hier, notre journée qui a été portée sur la connaissance et sur la construction de l'économie pour les générations futures. Comprendre comment ces économies nous favorisent dans le 21e siècle. Ce thème actuel sur la valorisation économique, croissance et succès économique en harmonie avec les valeurs planétaires. Cette entrevue est enregistrée et il n'y aura pas de session de questions-réponses. J'aimerais tout d'abord présenter Jonathan Rose. Il est président de la société Jonathan Rose. C'est une entreprise qui se dévoue à faire face au défi du 21e siècle. Il est auteur de plusieurs livres en traitant sur ce que la nature nous enseigne pour la transition urbaine. Il parle des questions. Il est conseiller également de la Maison-Blanche. Et sans plus, nous allons écouter Jonathan qui présentera les autres conférenciers de cette session. Nous ne recevons pas le son actuellement. Nous n'avons pas le son actuellement. Nous n'avons pas le son actuellement. Bonjour à tous. Nous sommes en train de résoudre les problèmes d'audio. Merci de votre compréhension. Merci. 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 Bonjour, bienvenue à cette session sur la mesure du succès économique. De plusieurs façons, le succès économique a été le déterminant de notre maladie planétaire. Et la maladie, c'est l'absence de santé, justement. La grande exploitation économique des ressources de la planète, en incluant les êtres humains, nous a mené à ce que nous voyons en tant qu'effet de ce contexte. Alors, c'est critique de créer un système économique positif qui puisse régénérer le bien commun, le système naturel, la biodiversité et également le bien commun économique et social. Si nous arrivons à comprendre le système de valeurs qui vient de renforcer le bien commun, ceci sera un lévier crucial pour nous mener à la transition de la santé planétaire. Pour engager cette discussion, nous avons deux grands penseurs spécialistes qui ont une pensée profonde. Tout d'abord, la docteure Rhianne Isle est la directrice du Centre pour les partenariats pour la journée interdisciplinaire de l'Université de Minnesota. Elle est l'auteur de l'ouvrage En alimentant notre humanité. Elle a écrit plusieurs autres livres comme « L'histoire et notre futur » et d'autres encore. Donc, c'est un très grand plaisir d'écouter Madame J. Isler et nous avons également William Eveson, le directeur dans la PwC. Il leader, le groupe de stratégie de la PwC, économiste environnemental, 15 ans d'expérience. Nous allons parler alors sur ce que le secteur privé peut faire. Le travail de plusieurs conseils est impliqué de plus de 20 pays et nous allons également écouter son travail avec le TIE, qui est une étude très intéressante faite par l'Union européenne en 2010 en analysant l'économie et la biodiversité. Alors, Rian et Will, soyez les bienvenus. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Je vais commencer alors cette session. Parlons du système économique actuel et j'aimerais vous écouter tous les deux en parlant d'une vision générale du système économique actuel et comment nous mesurons le succès et comment ces mesures actuellement nous rapprochent ou nous mettent à distance de la santé planétaire. Alors, ça c'est une question, c'est Will Evans qui répond, c'est une grande question et c'est une question centrale dans l'économie. Et il y a de cela longtemps, il me semble que la grande mesure que nous connaissons tous, c'est le PIB. Et j'aimerais passer beaucoup de temps ici en alignant les défis que nous avons en face à nous. Mais d'une certaine façon, ça c'est une mesure très pratique. Et j'aimerais dire pourquoi nous sommes emprisonniers de cette mesure, le PIB. Nous avons commencé à mesurer le PIB parce qu'il nous aide à penser à long terme, à penser les questions macroéconomiques. Il fait exactement ce qu'il dit. Il agrège toutes les activités économiques dans un lieu donné, dans une date donnée, période donnée. Et il y a effectivement un certain effet de réseau. Le PIB n'existe pas depuis longtemps. C'est au milieu du XXe siècle qu'il a été une invention de la moitié du XXe siècle. Mais ce que la plupart des pays ont, la plupart des pays travaillent le PIB avec un certain niveau de crédibilité. N'importe quel pays qui n'est pas la comptabilité du PIB, sans le calcul du PIB, devient un pays en retard. Donc le PIB est devenu une mesure de succès. C'est difficile d'instituer une autre mesure pour substituer le PIB. Parce que nous devons alors trouver d'autres éléments comparatifs et d'autres façons de mesurer. Donc le PIB, il est une bonne mesure pour mesurer l'activité économique sur une année. Mais il a beaucoup d'effets négatifs aussi. L'une des choses que les personnes pensent au niveau du PIB, c'est qu'il représente d'une certaine façon notre bien-être. Les personnes, de façon trop simpliste, pensent que si nous avons une croissance économique, eh bien que nous aurons du bien-être en tant qu'individu. Mais si nous analysons ce que le PIB de fait représente, nous comprendrons facilement pourquoi ceci ne fait pas de sens. L'une des choses sur le PIB, c'est qu'il ne dit rien sur l'inégalité. Alors, le PIB entier d'un pays peut être au nom d'une personne seulement. Ou il peut être distribué de façon égale. Et alors le PIB sera le même. Donc il n'y a rien là-dedans sur l'inégalité ou l'égalité. Il raconte, il est le reflet des mauvais points de la société, comme le crime, comme les maladies. Il les comptabilise en tant que de B26. La quantité d'argent que nous dépensons pour éviter le crime ou pour soigner les maladies, ceci vient se rajouter. Ce sont des choses positives pour le PIB. Et il ignore ce qui importe vraiment. Il ignore la nature, à l'exception des parts de la nature que nous arrivons à emballer, à vendre. Il ignore l'éducation publique. Il ignore le bien-être comme tout. Et dans le contexte de la santé planétaire, la parole domestique du PIB, de l'activité domestique, il parle de tous les mots associés à la consommation. En Occident, particulièrement, nous importons beaucoup de biens qui très souvent sont associés à des pratiques de production négatives et qui ont lieu dans l'autre partie du monde. Mais nous n'avons que le bénéfice de les consommer. Et comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que je dis du mal du PIB, mais ça fait partie de notre défi actuel de continuer à le faire. J'aimerais aborder dans ce débat quelques alternatives à ce PIB, quelles sont les options que nous avons. Mais j'aimerais que Rien également puisse nous en parler. Merci, c'était un très bon début. Rien, si vous pouviez parler sur l'indice de richesse sociale avant de le dire, je dois vous dire que je suis d'accord avec Will sur les problèmes contenus dans le PIB. Le PIB en tant que mesure, je vais aller plus en profondeur dans ma critique parce que je pense que le PIB est basé sur une idée complètement irréaliste et dans un modèle de domination économique. Ceci est venu de la théorie capitaliste et socialiste qui n'a rien à voir avec la voix des personnes ni est reliée aux soins de la nature. Alors, si nous continuons à essayer d'utiliser toujours le PIB, nous serons toujours en marge parce que ce qui importe vraiment, c'est que, par exemple, les arbres n'apparaissent dans le PIB que lorsqu'elles sont mortes, lorsqu'elles ont été coupées. Le PIB n'a rien à dire sur le travail des personnes dans leur ménage. Et ça, c'est à cause de la domination économique, aussi bien pour Marx que pour Adam Smith parce qu'ils marginalisent ceci. Et à leur époque, ces théories sont venues des 17e et 18e siècles, qui étaient des siècles industriels, mais qui étaient orientées vers les systèmes de domination. Donc, le travail des personnes et le travail chez soi devrait être fait gratuitement par une femme dans des domiciles contrôlés par des hommes. a-t-elle enseigne que si une femme s'offrait des dommages par négligence, il n'y avait que son mari qui pourrait ouvrir un procès contre elle pour perte de service. Et heureusement que cette page a déjà été tournée. Donc, en répondant à votre question, pourquoi nous, dans le centre des partenariats, nous avons une approche tout à fait différente, basée sur un modèle économique complètement différent, ce que j'appelle dans mon livre dans les richesses réelles des nations. Et à l'économie des soins et des partenariats. L'objectif de l'économie n'est pas d'assumer l'absence d'éléments ou en empire économique ou comme un empereur chinois ou comme un roi hindou. Dans ce type d'économie où ceux qui sont en bas de la pyramide doivent s'alimenter des miettes qui tombent des tables des riches. Ceci est basé sur des prémices fausses. Ceci crée une pénurie artificielle. Mais en retournant aux indicateurs de richesse sociale, nous avons lancé un premier ensemble d'indicateurs en 2014 avec un financement de la fondation Kellogg et ces indicateurs sont très différents de ceux du PIB. Mais ils sont très différents également des alternatives au PIB. Ce que nous mesurons, ce sont deux aspects différents de l'économie. Un, c'est la capacité de développement humain. Et ça, évidemment, ça inclut le soin avec notre système de support à la vie naturelle. Nous mesurons ce que Will a dit, l'inégalité et ce que nous savons de la neurosciences aujourd'hui. Les premiers cinq ans de la vie, les cinq premières années de la vie, c'est lorsque l'architecture de notre cerveau est développée. dans mon nouvel ouvrage La nutrition pour l'humanité qui a été édité par l'Oxford University. Récemment, nous parlons de cela. Les modèles économiques anciens, dans ces modèles anciens, sont ignorés les paradigmes économiques. Donc, ces indicateurs consistent, enfin, se basent sur l'évastissement en soins. Ce n'est pas une coïncidence si les États-Unis, cette nation aussi riche, a le taux plus élevé de pauvreté infantile, de mortalité infantile et de mortalité dans les maternités que n'importe quelle autre nation riche. Eux, en réalité, ils investissent la moitié que n'importe quelle autre nation de l'OCDE. Ce n'est pas une coïncidence. Ces indicateurs, non seulement, ils mesurent ce qui est une photo, une photo de ce qui se passe, mais quels sont les inputs qui créent certains outputs. Et je vais conclure en parlant cela et sur l'indice de richesse sociale. l'indice économique que nous avons lancé en 2014. Vous pouvez lire plus à ce sujet dans le centre pour partenariat, centerforpartnership.org. Il y a plusieurs indicateurs. Ils sont 24. Nous avons cette excellente équipe d'économistes de Harvard, des Nations Unies qui sont affiliés et qui travaillent dans cet index. Nous devons avoir quelque chose qui soit mensurable de façon accessible. Ce n'est pas facile. Nous allons découvrir qu'il y a une lacune de données qui manque. Mais même cela, c'est assez important pour nous également. Nous mesurons ce qui valorise. nous valorisons ce qui est mesuré. Donc, je dirais que les mesures de PIB sont des mesures en équivoque. J'aimerais parler un peu plus sur les valeurs et sur la perspective mondiale. Nous devons chercher, essayer de changer le système en utilisant les points de lévier. Le plus important, c'est la vision du monde par rapport au système. Oui, c'est de ça que nous parlons, la vision systémique du monde. Ce que tu as dit a été très intéressant. Le système économique a surgi d'un monde qui est venu de l'illuminisme. Ce qui est intéressant, c'est que Isaac Newton, en 1700, il a créé cette mathématique fantastique pour comprendre la trajectoire d'un objet, pas d'un système, mais d'un objet. Ce type de compréhension nous a fini par envoyer l'homme vers la lune. De plusieurs façons, le système économique évalue l'individu de façon isolée. Mais, en fin de compte, c'est un système de physique incomplet pour décrire la nature du monde parce que le monde est très interdépendant. Nous avons la relativité, la mécanique quantique et c'est là que nous avons commencé à comprendre cette interdépendance. Les objets ne sont pas isolés, ils sont une création mentale. Nous sommes face à une vaste intégration, nous avons besoin de systèmes économiques et là, nous devons découvrir ce qu'ils mesurent parce que ce système en soi doit devenir un système relationnel. et de là, nous pouvons mesurer les choses dont nous parlons. Mais, si on mesure même ces objets individuels, on ne va jamais arriver à cette solution et je suis totalement d'accord avec vous et c'est tellement interdisciplinaire et nous voyons le système, l'ensemble du système et qu'est-ce qui est indiqué? Ceci, ce sont des outils pour le changement de nos systèmes parce que sinon, comme je l'ai dit, on ne pourrait pas, j'ai parlé aux Nations Unies dans une séance sur l'harmonie avec la nature ici, en Bolivie et j'ai dit c'est évident, on ne peut pas attendre de l'harmonie avec la nature dans un système qui est basé sur la conquête de la nature, la conquête d'autres peuples, la conquête des femmes par les hommes, tout, tout est faux, tout est fou, fou et faux. Donc, je veux vous dire oui, ça c'est c'est une vision très bonne pour comprendre l'économie de la biodiversité et comprendre la nature comme un système et quelles sont les leçons que vous pouvez utiliser dans votre expérience. Oui, merci, merci d'apporter ce sujet et donc l'économie de l'écosystème, ceci fait partie et ceci a commencé en 2007 et c'était un effort transdisciplinaire mondial pour mettre en œuvre ces idées qui étaient très innovantes mais donc l'interrelation entre les peuples et l'environnement naturel, l'écosystème et bon, j'ai on a trouvé des termes, des mots mais les principes ont été basés sur l'économie écologique d'un côté qui est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un sous-domaine de l'écologie mais c'est un métier d'études économiques fondées par des non-économistes et qui a été impliqué dans le domaine de l'économie mais aussi ça vient plutôt des personnes qui travaillent dans l'environnement donc c'est beaucoup plus proche aussi de l'économie plus classique lorsque nous pensons en économie et ce que nous pensions faire vraiment c'est de rendre la nature visible dans l'économie et je dis que c'est le bon moment de penser à ça parce que vous avez sans doute entendu parler d'un article publié récemment qui est un article descriptif c'est un comité du gouvernement du Royaume-Uni et donc je pense que nous pouvons voir d'un côté que les points les sujets sont toujours sont toujours importants et pertinents et que la nature est toujours dans la pensée par exemple des entreprises mais également nous avons passé dix ans à le faire et nous avons fait une analyse encore grande donc d'un côté je pense que nous avons fait beaucoup déjà mais on n'a pas eu cette grande innovation que nous cherchions mais je je pense que l'un des résultats que nous avons obtenu dans ce chemin par un économiste très connu qui a identifié des questions donc l'analyse conclut des choses très fondamentales que nous devons reconnaître en termes de société ceci revient à la structure que vous avez mentionné la représentation du paradigme l'économie est une subsidiaire de la nature et l'économie existe dans la nature et pas le contraire donc l'économie existe dans ce système de la nature donc cette structure que nous avons toujours eue et par exemple les théories économiques plusieurs théories l'ont dit nous avons cette notion dans le système économique que nous avons créé que nous pouvons qu'il y a une façon en dehors de l'économie où on peut disposer des choses on peut jeter les choses et il faut restructurer ce concept ça semble très simple mais que donc l'économie et la nature doivent coexister oui terminez votre votre point mais juste pour vous dire que l'observation que la nature est en même temps invisible et silencieuse elle ne veut pas vraiment se faire entendre mais les bénéfices sont libres et en conséquence par conséquent nous avons fait très peu en termes de capital naturel et d'actifs écologiques et beaucoup plus en termes de production en capital d'ingénierie et donc il y a beaucoup plus à dire mais je pense que c'est beaucoup trop long donc je veux voir cette notion que la nature est un sous-aspect de la nature parce que l'économie il n'y a pas de les pétabolismes sont réels et l'économie tout est purement une structure une construction mentale donc c'est difficile de voir pourquoi cette construction est totalement abstraite c'est un sous-système de quelque chose qui est vraiment vraiment intrinsèque et nous les êtres humains et je veux retourner je veux retourner à un moment que je vais appeler le matérialisme masculin de la monnaie il y a eu un moment et peut-être un moment dans l'histoire de l'histoire humaine mais il y a eu un moment où cette construction mentale a commencé à assumer à avoir plus d'influence sur nos activités et la raison pour laquelle je le dis c'est que reconnaître le fait que nous avons créé tout cela et qu'on peut faire quelque chose de différent et donc je veux parler de l'histoire profonde donc quelle est la construction mentale c'est ce qui nous oriente c'est ce qui oriente les cultures et les nations et qui aide à aligner la santé planétaire wow bon je vais vous donner une petite idée toute cette notion parce que je suis d'accord avec vous Jonathan je dirais que l'économie est un sous-ensemble de la société et que nos normes sociales et c'est une création humaine donc nous ne devons pas oublier cet aspect c'est une création humaine et les créations humaines sont autour de nous physiquement et aussi mentalement conceptuellement numéro un nous avons utilisé une carte économique qui inclut en tant que production les trois secteurs de soutien de la vie l'économie naturelle l'économie des foyers et la communauté l'économie de la communauté qu'on a qu'on va appeler le secteur mort ça c'est un désastre et ceci continue à être dit dans les écoles d'économie que tout est reproductif au lieu de productif donc j'ai proposé dans les Nations Unies j'ai proposé une cartographie complète et lorsque nous le ferons nous allons commencer à voir que si vraiment nous commençons avec cette prémisse ceci va inclure ce qui a été dévalué ce qui a été considéré notre propriété pour être conquis pour être dominé et vraiment si le travail le plus productif c'est de commencer à s'occuper de la santé vraiment nous le savons il y a longtemps et vraiment avoir le soin de nos systèmes naturels donc là nous aurons une construction mentale totalement différente bon et maintenant on revient à la préhistoire bon on n'a que on n'a encore que dix minutes c'est c'est une recherche historique et culturelle et les preuves sont très claires nous on nous a dit pendant des centaines d'années des milliers d'années pendant des milliers d'années on nous a dit qu'on a qu'on a vécu dans des sociétés d'agriculture qui étaient orientées vers le partenariat et non pas dans la configuration de domination et ils étaient plus équilibrés en termes de sexe mais nous avons un système de valeur de genre où tous des stéréotypes dans le système de domination considèrent le masculin comme domination et qui a plus de valeur que tout ce qui est considéré féminin ou souple et ceci n'est pas une question de femmes contre les hommes ou hommes contre les femmes les hommes aussi ont beaucoup souffert de ce système autant que les femmes nous parlons d'une nouvelle façon de voir qui n'est plus de ne plus marginaliser la plupart de l'humanité qui sont les femmes et les enfants et bon je vais continuer avec la préhistoire et nous savons qu'il y a eu un changement Douglas Fry c'est l'une des autorités du monde pour les sociétés qu'il appelle les partenariats la société de partenariats qui était les preuves anthropologiques sont claires les 5 000 10 000 10 000 ans ceci ne fait pas partie de la nature humaine encore on nous a dit on nous a raconté une fausse histoire et il appartient à nous et appartient de chacun d'entre nous de vraiment nous informer de ces nouvelles données qui sont en train de sortir et aussi de changer cette conversation et changer ce qui a été traité comme une vérité parce que le centre de la question c'est ce n'est pas juste l'illumination David Noble qui était un historien appelé a écrit un livre le monde sans les femmes en montrant que la science occidentale qui a 800 ans est venue d'une société cléricale et misogène et donc une culture masculine mais je dirais ce n'était pas un monde uniquement sans les femmes mais un monde sans enfants non plus donc lorsque je me suis réveillée et je me suis rendue compte dans toutes mes années d'études supérieures il n'y avait rien à propos pour des personnes comme moi des femmes ou sur des enfants à cette époque là c'était un moment de clarté énorme et je vous recommande à tous et à toutes de penser à ça penser non seulement nous avons eu un modèle incomplète économique mais aussi un modèle incomplet de société et ce n'était pas uniquement le 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 et ça a changé dans une période de déséquilibre en parlant de chaos etc nous sommes dans le processus maintenant que nous changeons de l'industriel à l'ère post-industrielle d'accélérer ce mouvement parce que franchement si nous avons déjà des mouvements qui défient les dominations il y a 300 ans depuis la révolution industrielle mais maintenant c'est notre chance allons prendre cette opportunité merci merci Will quels sont les systèmes de mesure ou les systèmes de pensée qui sont les plus sains et je vais commenter quelque chose que j'ai vu dans le type qui est le l'utilisation du taux négatif de discount de réduction j'ai un point de départ un peu différent nous avons le système que nous avons pour plus que ces caractéristiques soient lamentables nous avons créé nous avons créé des richesses et une spectative de vie relativement longue nous pouvons je pense construire nos basants sur ce système et de l'adapter bien que ces adaptations doivent être nécessairement radicales je pense alors à la richesse de façon plus large en pensant que les capitaux anciens les économistes utilisent toujours le capital comme comme un indicateur du capital financier de production mais si nous élargissons cela pour inclure le capital naturel humain et social c'est-à-dire également le capital intellectuel dans une mesure qui ne soit pas encore capturée dans le système actuel je pense que nous pouvons atteindre à un système à une structure de mesure raisonnable qui ira nous aider en direction à la santé planétaire en réalité dans un livre sur lequel j'ai travaillé avec Sam Myers sur justement la santé planétaire protéger la nature pour nous protéger c'est le type de position que j'applique au chapitre économique quelle a été quelle était ta question sur les taux de discount négatif c'est-à-dire qui impliquent une responsabilité intergérationnelle ça veut dire que le futur l'avenir importe plus que le passé les taux de réduction négatif sont une idée relativement dangereuse ils partent du présupposé qu'on va réduire faire le discount dans le futur et là on présuppose qu'elles seront plus riches dans le futur il y a de bons arguments pour des taux de réduction trop basse dans certains contextes il peut y avoir des arguments pour des taux négatifs de réduction si nous nous croyons que nous sommes en train d'appauvrir le futur du fait de ce que nous faisons ici le motif pour lequel ces idées sont dangereuses c'est que nous voyons dans le discours économique les personnes les plus pauvres du monde appliquent les plus grands taux de discount ils n'ont que ce qu'ils mangent alors ce sont les structures en réalité les pauvres d'aujourd'hui sont les les plus sacrifiés par cette structure économique et en réalité nous avons besoin d'approches différentes pour les nations sous-développées et également pour les nations pleinement développées nous devons faire la différence par rapport à nous devons prendre distance par rapport à cette vision hégémonique d'abord je devrais dire que je suis tout à fait en désaccord en disant lorsque l'on dit que le système présent a créé quelque chose tout simplement ce que nous avons conquis durant les dernières décennies c'est que nous sommes passés d'un état de domination à un état de partenariat je pense que nous racontons la mauvaise histoire je n'arrive pas à mettre suffisamment le relief sur ce fait ce que nous devons comprendre s'il s'agit d'une infrastructure humaine ou naturelle je n'aime pas le terme de capital humain parce que ceci nous mercantilise nous je préfère penser en termes d'infrastructure nous avons besoin d'un paradigme différent Sten a dit ceci nous ne pouvons pas résoudre des problèmes avec la même pensée qui les a créés et c'est pour cela que j'ai toujours été un point un point marginal nous avons besoin de cette pensée qui est en dehors du cadre pour trouver de nouvelles solutions nous devons analyser les causes fondamentales les prémices fondamentales et les points qui nécessitent notre attention l'enfant à cause des neurosciences le genre en prenant distance et en allant vers en prenant distance avec les approches actuelles et en prenant en nous dirigeant vers une approche qui soit complètement centrée sur l'être humain alors nous avons besoin de nouvelles catégories Ryan merci beaucoup et je remercie également le public pour cette approche alors nos orateurs ont deux points de vue complètement assez différents j'aimerais et ceci vous 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 pousse à penser je pense que vous devez penser comment vous pouvez utiliser tous les points abordés pour les utiliser dans votre parcours en direction d'une santé planétaire merci bonjour à tous soyez les bienvenus c'était un panel incroyable malheureusement vous n'avez pas pu poser des questions à live je suis ici avec mon collègue merveilleux antonio le collègue de l'université s'en parle j'aimerais finir avec quelques réflexions finales tout d'abord merci beaucoup aux participants de pour avoir participé à cette troisième journée de rencontre nous avons eu 4800 personnes de 128 pays inscrits ceci est extrêmement enthousiasmant nous avons eu une nouvelle journée merveilleuse nous avons parlé des valeurs fondamentales pour atteindre la grande transition nous avons parlé des structures qui soutiennent cette avancée de la santé planétaire aujourd'hui nous avons eu des conversations dévouées à la nécessité des entreprises et des économies transformatrices pour atteindre la santé planétaire nous avons eu d'excellentes conversations comme vous pouvez voir dans ce dernier panel nous avons parlé sur les avancées de mentalité nous avons parlé de la réduction de l'impact environnemental de nouveaux modèles de financement des stratégies d'économie circulaire tout cela a été très inspirateur et continue de nous donner de l'espoir pour le travail que nous faisons avec vous cette dernière entrevue je l'ai trouvé merveilleuse discutant les problèmes de comment le succès économique peut être mesuré comme il devrait être mesuré en prenant en compte des parties qui sont en général ignorés dans ce débat donc nous avons beaucoup à réfléchir en nous basant sur ces trois derniers jours nous avons encore quelques journées devant nous je passe la parole à Antoine nous avons encore deux journées nous avons encore la session de conférences courte nous ne les oubliez pas nous avons le festival des événements parallèles ils auront lieu cet après-midi la nuit au Brésil et selon votre fuseau horaire les commentaires donc si vous n'avez pas pu suivre les panels toutes les sessions ont été enregistrées elles seront postées durant les prochains jours celles d'aujourd'hui seront postées demain dans cette plateforme d'événements et après dans la chaîne YouTube donc ne les perdez pas ils seront d'abord enregistrés puis en portugais espagnol français en mandarin nous vous appelons à vous joindre à travers la plateforme individuelle qui vient d'être lancée Railo qui est un lieu prioritaire pour continuer ces débats alors devenez membre, venez vous filier, ne perdez cette opportunité ayez, soyez plus en ligne avec nos collaborateurs dans le principal rôle de l'événement et venez joindre vos voix à la déclaration de Saint-Paul c'est un document très important c'est la première fois que quelque chose de ce genre est en train d'être rédigé et lancé en tant qu'une partie de cette rencontre de la santé planétaire en traitant des actions qui ne sont nécessaires pour la grande transition donc votre action servira à venir accumuler encore plus de richesses à notre effort et nous pouvons avoir accès à cela à travers le rôle de l'événement merci pour votre participation au restant de l'événement et n'oubliez pas les conférences courtes et aussi les événements parallèles nous avons 670 organisations qui sont présentes ici ça vaut la peine de participer et de les connaître maintenant le contact pour la primeność 25 26 Giving 24 25 25 25